...noter ces derniers jours avec les événements douloureux au large de Wacam. J'exprime la profonde douleur et les condoléances du gouvernement aux familles des 16 victimes du chavirement de la pirogue au large de la plage de Wacam. Contrairement à ce qui a été dit ce matin dans la presse, il ne s'agit pas de 18 décès. Il s'agissait hier de 15 décès et ce matin, au large de Wacam, un nouveau corps a été retrouvé. Donc nous avons 16 décès et 3 rescapés qui sont en vie. L'information selon laquelle une vedette de la marine a heurté une pirogue de migrants n'est pas aussi exacte. C'est une fausse information. La preuve en est que la zone où le chavirement a eu lieu n'est pas accessible aux vedettes de la marine. En effet, pour y accéder, il faut des canoës en pneumatique. Une vedette ne peut pas accéder à cette zone parce que le tirant d'eau ne dispose pas d'assez de profondeur. D'ailleurs, vous l'avez noté hier, lorsque le ministre de l'Intérieur faisait sa visite, il a dû être briefé à une distance du lieu parce que dans cette zone, les vedettes ne peuvent pas accéder sur cette zone précisément où le chavirement a eu lieu. Donc peut-être que ce sont des erreurs ou des témoignages qui ont un peu induit en erreur certains médias ce matin. Donc toutes les dispositions seront prises pour porter assistance aux rescapés et aux familles des victimes.